Salut à tous et à toutes j'espère que tout va bien en tout cas moi ça va très très bien parce que j'ai réparé mon hdpvr j'ai retrouvé mon câble hdmi etc donc là comme il y en a qui voulaient vraiment voir une vidéo de comment aller en ligne et de faire genre aller vraiment en ligne et modé sur GTA V j'ai montré ça tout de suite donc en fait vous devez aller chez un ami ou voilà donc là j'ai un qui fait une mission en ligne vous faites juste rejoindre la session en cours mais vous faites en sorte que votre cd modé ou votre iso modé ou votre rgh jtag truc machin bazar est modé qui est modé vous cliquez sur quelqu'un pour le rejoindre et là vous attendez le chargement aussi si on a d'autres qui veulent que je fasse des vidéos de mod ou d'autres maintenant j'ai pas encore de gold enfin si j'ai du gold mais 48h donc c'était juste en fait pour un petit test pour montrer le live comment c'est les mods sur le live si on a d'autres qui veulent que je teste les mods menu en ligne il faudra ou bien me donner 48h ou bien je veux bien les faire en solo si ils marchent en solo car j'ai entendu des gens qui ont dit que ça freeze en solo si moi ça freeze pas enfin si ça a frisé à un moment c'est en fait parce que j'ai mélangé plusieurs mods menu en une fois tandis que les mods que j'avais utilisé de boubou ou de je sais plus qui là c'était un seul mod menu dans le 1.17 aussi ce que vous devez faire donc c'est vider le cache vous enlevez la mise à jour qu'il y avait dessus donc pas tous les packs et tout comme ça vous faites juste update là je sais pas si c'est un truc dans le stockage vous allez voir sur votre carte mémoire ou sur votre disque dur donc là qu'est ce que je suis en train de faire là je le charge je le laisse charger ça peut prendre quand même quelques temps car moi la première fois qu'elle a pris avec un des modes que j'avais trouvé mais c'était encore en 1.1 quelque chose comme ça ça a duré au moins une heure le chargement mais maintenant j'ai regardé avec d'autres mods et d'autres ISO ça a pas pris une heure ça a pris même pas 5 minutes donc là j'attends que ça charge et que c'est complet ensuite je vais vous montrer aussi comment l'ouvrir bon il y a différemment de menu donc booboo menu et trisox menu c'est appelé sur RB et flèche de gauche ça ouvre le menu je vous conseille d'avoir une télé HD pourquoi parce que moi j'ai encouru une grosse télé là je l'avais testé dessus et j'avais que la moitié du menu qui venait même si je la mettais à droite ou à gauche donc là maintenant j'ai retrouvé ma télé donc là si ça vous met ça c'est normal pourquoi parce que c'est modé donc vous n'allez pas pouvoir rejoindre soi-disant vos amis mais avant parce que je vous avais dit qu'il fallait appeler sur RB et la flèche de gauche ben j'ai oublié de vous dire qu'il fallait appeler le 911 911 euh c'est pas en fait c'est donc le truc des ambulances de la police etc donc là j'attends que ça charge donc accès à GT Online et puis il va vous dire une erreur et c'est revenu pendant la connexion à moins que c'est moi qui bug et que je peux aller en public car euh ça m'est déjà arrivé avec des eosomods que je suis arrivé en public et là je vais le voir tout de suite ah bah voilà je suis avec un autre modeur donc euh qu'est-ce que vous faites vous faites euh vous sortez votre téléphone vous allez dans contact vous appuyez sur X 9 1 1 et puis rappuyez sur X voilà et puis ici en haut à gauche vous voyez bien le menu enablette voilà hop B et ensuite vous appuyez sur RB et flèche de gauche et ici vous avez le menu euh donc qu'est-ce qu'on peut faire dedans animation ben random voilà hop je vais me faire arrêter oh excusez-moi non j'ai fait quelque chose de mal ouuuu non je plaisante alors euh vous faites juste B et puis voilà hop voilà je suis arrêté voilà euh sinon y'a quoi encore euh des réactions oh oh j'ai vu quelque chose euh y'a un peu de tout quoi euh donc euh quand il m'invite déjà je le connais pas ensuite euh ici audio et vidéo mobile radio j'appelle ça la radio voilà puis bodyguards euh spawn bodyguard players euh par exemple michael j'ai envie de michael euh je suis vraiment pas et non merci euh je vais prendre ma propre véhicule alors euh les véhicules aussi étant hein je sais pas s'il y est object spawner euh véhicule models euh emergency puis SUV du FBI oh la c'est bon là et voilà ensuite on y roule dedans puis euh il y a des véhicules qui sont modés donc je pense ici qu'il y a des véhicules qui sont modés voilà c'est un véhicule euh voilà ça c'est le véhicule que je voulais celui-là il roule assez vite quand même c'est assez sympa euh donc vous voyez c'est bien en ligne parce qu'il y a un autre joueur voilà hop et là vous pouvez foncer comme un malade euh par contre j'ai pas encore trouvé les choses pour euh les genre les ouais comment dire l'argent tout comme ça je trouve pas vraiment et je suis désolé pour ça euh c'est ou bien moi qui est aveugle ou bien euh ça il y est pas dedans donc change model et ben regardez mon joueur change model players Michael voilà Trevor voilà Franklin à l'aise le type euh voilà donc vous voyez bien euh que je mens pas que ça marche donc euh c'est des choses ouais c'est assez chouette Nico c'est qui ça c'est Nico Balik ah c'est Nico Balik voilà mon ami euh donc vous voyez bien qu'il y a plusieurs choses en fait sinon euh euh il est assez chouette comment attend moi là il est mode je connais même pas visibility euh euh il est invisible donc euh les points jaunes sur votre carte c'est les véhicules qui vous a mis pour info euh les armes voilà bah par exemple je veux avoir toutes les armes même si vous avez pas eu euh le DLC hop voilà vous l'avez toutes vous le voyez bien alors et c'est des missions illimité aussi euh par contre il y a un truc que je comprends pas c'est ça alors là quand je tire euh ça me fait bugger un truc de malade j'ai jamais compris qu'est-ce que c'est c'est un truc ou donc vous voyez bien que c'est des tiens ah bah voilà voilà c'est parfait en fait et ça c'est quoi c'est une grenade explose oh génial donc euh vous voyez bien il y a des plusieurs choses c'est swag un coffre ah c'est génial ça aussi euh c'est bon qu'est-ce qu'il y a encore ? il y a un peu de tout on est là je vous dis bien sûr ça 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 va vraiment bah si il y a des choses en fait mais je les vois pas mais je l'avais euh oh bah voilà ça c'est du c'est du ouais comment dire c'est un truc de malade c'est un truc de malade oh oh ça m'a attiré comme un malade alors euh qu'est-ce qu'il y a encore ? il y a un peu de tout on vous voyez bien euh ça c'est euh swag qu'il y a des choses là euh qu'est-ce qu'il y a encore c'est malade ? non mais c'est un truc de malade c'est pas mal donc euh si vous voulez genre acheter une garage parce que moi je suis pas euh je sais pas à ce niveau là je suis juste euh j'ai juste commencé j'ai le cas là niveau 3 niveau 4 je sais pas euh des fois il faut faire attention parce que ça risque de vous faire freeze le menu dans les véhicules j'arrive donc euh on téléporte ben voilà on peut se déporter comme ça hop donc euh waypoint ça veut dire par exemple vous téléporter jusqu'à l'ailleurs on se met là hop c'est pas tout waypoint et là on tombe et on va se retrouver quelque part d'autre donc là on vole vers le haut en fait ça c'est le fly mode si j'ai jamais c'est quand même un devoir je vais me laisser tomber voilà euh sinon il y a encore euh donc ici par exemple vous voulez prendre un véhicule euh voilà un petit véhicule bon merde on dirait attendez j'arrive donc euh donc euh le tour vient un peu en allumé euh l'éclairage hop je vois rien c'est top de ce mot donc j'ai un peu euh ah donc en fait j'ai si j'ai remarqué excusez-moi des véhicules comme ça on peut pas né euh sport voilà banchi voilà c'est ce qu'il nous fallait customise spoiler voilà c'est ce qu'il nous fallait donc euh aussi ce que je voulais vous dire en fait c'est qu'il y a plus de euh euh il y a plus de allez comment dire il y a pas de bypass il y a rage alors ici transmission, transmission, de course klaxon ben tous les klaxons que vous voulez suspension ben on peut la mettre toute vert là-bas voilà voilà la dache 100% turbo avec éclairage je sais pas ce qu'il y a comme éclairage euh les roues on peut nous mettre comme on veut vous voyez bien euh mon retenu nous avec balle, mon custode les vitres teintés on est mis sur 5 là alors les extras ben je sais pas je connais pas encore ok ouais ah donc ça c'est tout en fait euh la peinture ben on peut choisir alors euh euh je vais me décolle voir euh patriotique patriotique ok tu sais ok ça c'est euh euh non ce n'est pas patriotique c'est en fait je ce n'est pas grave le site le site on a eu un accident il est invincible l'invincibilité je serai à l'avant fixe invincible qu'est-ce que ça veut dire voilà il n'y a rien qui se casse speedometer ça c'est pour vous dire la vitesse que vous avez on va voir la vitesse que vous avez super out alors la vitesse maxi c'est il on 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 Donc c'était un peu tout Sinon Coordinate Voilà Il y a un peu tout Gravity Si je me laisse tomber ça fait ça Très lent Time On va mettre l'heure par exemple Hop Ah bah c'est pas moi Le truc C'est pas moi en fait Le boss de la partie Donc je peux pas le faire Sinon Ici vous pouvez le mettre à droite A gauche Un peu tout Style GTA 3 on dirait Donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu Des likes Des autres choses Et tout comme ça c'est toujours le bienvenu Si vous voulez retourner en mode solo Ben c'est pas difficile Vous faites juste quitter GTA Online Ça va pas vous freezer Dans le cas que ça vous freeze Ne vous inquiétez pas ça va pas durer longtemps Mais sinon voilà quoi J'espère que ça vous a intéressé Et que ça vous a assez aidé quand même Donc des likes sera bien Un abonnement serait parfait Et poser n'importe quelle question Je suis toujours là pour vous aider Et aussi tester les autres modes Donc ça c'est en solo Et voilà Donc merci à vous Et à la prochaine Je vous invite à faire un petit peu de temps J'ai vu que ça va bien